La séance du jour a pour but de développer la maîtrise technique, notamment dans les petits périmètres. Le fait de travailler avec un petit ballon va nous apporter un angle de travail différent qui sera intéressant pour notre progression. Si vous n'avez pas de petits ballons, vous pouvez aussi utiliser un ballon de taille normale. J'ai utilisé des coupelles pour certains exercices, vous pouvez de même les remplacer par d'autres obstacles. Le premier exercice est le slalom en forme de 8 que vous connaissez probablement. On travaille sur toutes les surfaces du pied, l'intérieur et l'extérieur. On réalise l'exercice pendant 30 secondes avec une bonne intensité. On prend ensuite quelques secondes de repos pour effectuer trois autres passages. Le second exercice est de la maîtrise sur petits périmètres. On dispose plusieurs coupelles légèrement espacées et on essaye de dribbler entre ces dernières sans les toucher. Là aussi, on peut utiliser la semelle, l'intérieur et l'extérieur. On réalise l'exercice pendant une minute, on prend quelques secondes de repos et on réalise trois passages. Le troisième exercice, comme vous le voyez à l'écran, consiste à aller vers une coupelle, puis reculer et aller vers une seconde coupelle. On utilise le pied droit pour les deux premières et le pied gauche pour les deux dernières. On réalise l'exercice pendant une minute et on réalise trois passages. On poursuit avec le quatrième exercice. On effectue donc dix touchers de balle, puis on contourne un pot deux fois avec le pied droit et un second deux fois avec le pied gauche. On prend quelques secondes de repos et on effectue quatre passages. Le cinquième exercice consiste à placer trois coupelles sous forme de triangle et à contourner le tout. On effectue l'exercice pendant 20 secondes. On fera ici deux passages pied droit et deux passages pied gauche. Le suivant consiste à aller dans une direction du pied droit, puis revenir et faire de même du pied gauche comme vous le voyez à l'écran. On réalisera l'exercice pendant 30 secondes pour quatre passages. On conduit le ballon avec l'extérieur du pied et on recule en utilisant la semelle. Le septième exercice est un slalom qui ressemble au slalom en huit, mais avec un plou en plus. On réalisera le parcours en boucle pendant 30 secondes en utilisant les différentes parties du pied. On fera ici aussi quatre passages. Enfin, le dernier exercice qui consiste à répéter différents gestes de façon libre pendant 30 secondes. Ne réfléchissez pas sur cet exercice, faites les gestes à l'instinct avec une bonne intensité. On fera ici trois passages. Ainsi s'achève cette séance technique qui est basée sur des exercices de base, mais qui sont fondamentaux. Il est important de les réaliser avec concentration et intensité. Dis-moi en commentaire si tu as des questions ou des recommandations, j'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Bon entraînement à toi et à très vite. Voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat. On a l'assert I Vineように. Let's hope. On a l'assertie. On a l'assertie. On a l'essentie. On a l'assertie. Je meUS faj ! On a l'assaitlée àiller. On a l'assertie. On a l'assertie. On a l'assertie. Sous-titrage FR ?